La petite commune de Vestofan dans le Barin s'est réveillée la semaine dernière complètement abasourdie. Les habitants ont constaté que le cimetière israélite du village était recouvert de tags. C'est plus d'une centaine de tombes qui ont été bombées de cette horrible croix gammée, symbole de tant de morts et de souffrances. Ici ont vécu des gens célèbres, des gens qui sont issus de cette terre d'Alsace qui ont façonné la France, des gens reconnus au niveau national. Et quand je vois l'état de leur tombe, ça me fait mal au cœur. Je suis déçu qu'il existe des gens aussi misérables qui puissent salir la mémoire des hommes de cette façon-là. C'est honteux. S'indigne Pierre Guest, maire de la commune. Malheureusement, cet épisode n'est pas isolé. Vestofan se rajoute à la longue liste comme Strasbourg, Brumat, Schittichheim, Thalmarmoutier, Hagen, Schirhofen, Erlichheim ou Momenheim. Que ce soit des pierres tombales, des habitations, des mairies et des synagogues, tous ces lieux attaqués, bafoués, nous rappellent que la haine anti-juive existe toujours. Cet épisode me touche doublement étant donné que ma famille est originaire de cette région de France. Il y a quelques semaines, nous fêtions encore l'armistice du 11 novembre 1918. A cette occasion, les médias rappelaient le triste sort de cette région de France balottée entre la France, la Prusse en 1870, l'Allemagne nazie en 1939 et enfin la France en 1945. L'Alsace, terre d'asile pour mon grand-père italien qui trouva refuge entre les deux guerres. L'Alsace, terre qui a connu l'annexion, l'enseignement en allemand à l'école et toutes les lois anti-juives. L'Alsace, berceau de l'Europe, terre de reconstruction d'une volonté des peuples de tourner la page de la haine, est à nouveau le théâtre de l'intolérance. S'il y a une terre de France qui devrait se souvenir, c'est bien l'Alsace. Alors, n'a-t-on pas assez parlé dans les écoles des ravages du racisme ? Pourquoi certains pensent-ils que la destruction de l'autre est la solution à tous leurs maux ? L'autre. L'autre, c'est celui qui est responsable de nos problèmes. C'est celui à cause de qui tout arrive. C'est celui qui profite du système. L'autre, c'est celui qui impose un système. C'est celui qui accumule l'argent aux dépens des plus faibles. Voilà l'image que l'on a construite notamment des Juifs au travers de l'histoire. Mais d'où vient cette haine contre les Juifs ? De nombreuses thèses ou pistes historiques peuvent être exploitées. On a évoqué l'argent que les Juifs accumulaient ou le fait que certains d'entre eux soient banquiers ou hommes d'affaires et qu'ils auraient donc contribué à appauvrir le monde moderne. On a évoqué qu'ils étaient à l'origine des grandes maladies comme la peste en Europe au Moyen-Âge car ils étaient sales. On a évoqué la malédiction sur eux car ils avaient crucifié le Christ. Mais pourquoi un tel déchaînement de violence sur un peuple ? Pourquoi tant de mythes ou fausses informations les concernant ? Aussi surprenant que cela puisse paraître, on peut trouver dans la Bible des pistes de compréhension qui ont été distordues au travers des siècles. Nous y trouvons premièrement le principe du bouc émissaire. Dans le temple juif ou la tente de la rencontre dans le désert ont cumulé les fautes individuelles tout au long de l'année. Et lors du jour du grand pardon, le Yom Kippour, ont rejeté le mal sur un bouc que l'on abandonnait dans le désert. C'est ici que naît cette expression « trouver un bouc émissaire ». Rejeter la faute sur une personne désignée. Les juifs sont devenus ce bouc émissaire. Toujours facile à accuser car peuple sans territoire, présent aux quatre coins du globe et souvent mal connu, donc différent et par conséquent suspect. Un deuxième aspect est qu'Israël a été désigné par Dieu, non parce qu'il était puissant, influent ou banquier comme on tend à le décrire. Dieu a désigné les juifs parce qu'ils étaient un petit peuple, nomade, sans grande fortune et donc dépendant des autres et particulièrement de lui. Si nous prenons ces deux aspects, nous pouvons aujourd'hui l'appliquer à bien d'autres peuples ou ethnies à travers le monde. Quelques jours auparavant, le marquage de ces croix gammées dans le cimetière juif de Westhofen, d'autres croix gammées et inscriptions hostiles aux réfugiés ont été signalées à Rottenbourg. Les réfugiés vont-ils devenir les nouveaux boucs émissaires ? Les coupables de la violence, des vols et de la hausse du chômage ? Notre défi est grand pour sortir une bonne fois pour toutes de cette haine. Alors, comment cultiverons-nous un monde sans préjugés ? La Bible nous donne une piste simple mais ô combien engageante. Aimer son prochain comme soi-même.